Qu'est-ce que c'était le point de vue des offensifs que vous voulez sans repasser ? Pour nous ce match de reprise c'était un match idéal, je veux dire un adversaire idéal pour vraiment se mesurer à voir si on avait vraiment fait des progrès par rapport déjà à la saison passée. C'est une équipe perpignan, on le sait, à l'extérieur qui est quand même difficile à manœuvrer, très bien organisée et qui est compliqué à jouer. Et on voulait mesurer nos progrès si on était capable justement d'avoir de la mission et de prendre un petit peu le devant et voilà, c'est ce qu'on est satisfait aujourd'hui. Alors après c'est vrai, les circonstances ont fait qu'on aurait très bien pu effectivement prendre 5 points ce soir mais l'important surtout c'est que Perpignan en prend 0. Vous avez été plutôt agréablement surpris du niveau de jeu ? On a été surpris même si on a l'impression de bien travailler. Après les matchs restent les matchs et effectivement on s'est très bien adapté et on a retrouvé un peu ce qui faisait notre force la saison passée cette année moins c'est notamment sur les turnovers, les ballons de récupération qu'on a exploité au mieux et en début de saison ce n'était pas le cas. Après les ballons récupérés on ne faisait pas toujours des bons choix et on le sait dans le rugby moderne aujourd'hui c'est souvent sur des turnovers que les décisions se font. Donc voilà, on est satisfait bien entendu de l'entame de match et d'avoir mis cette équipe vraiment sous pression et donc de ce fait, effectivement on a eu de la maîtrise après même si cette interception vers la fin finalement nous a fait peur parce qu'ils ont très bien pu revenir aussi, ils étaient dans le point du bonus défensif aussi et l'intérêt il était qu'ils ne prennent pas de point aujourd'hui donc on peut considérer qu'on a rempli notre mission. Une touche maîtrisée, ça s'était prévu comme ça ? Moi j'ai prévu bien sûr, c'est la même chose, c'est un secteur de jeu pour nous plutôt fond qu'on travaille assez bien, les joueurs ont respecté exactement ce qu'on avait vu donc ça c'est très positif, après on a malheureusement aussi eu du mal pour lancer le jeu sur nos ballons à nous donc voilà, il faut qu'on soit parfait dans tous les domaines autant sur le défensif que l'offensif mais une fois de plus, c'était quand même un match de reprise on avait dit aux joueurs aussi, peut-être à un moment il y aurait des choses qui n'avaient pas marché de revenir à des choses assez simples avec une seule envie, c'était d'avancer parce qu'on sait très bien que contre Perpignan si on n'est pas l'agressivité, l'engagement dans l'un contre un c'est très compliqué de remporter les matchs donc on est très satisfait aussi d'avoir cassé un petit peu la spirale où Perpignan venait depuis quelques années gagner ici Un petit coup de pouce de l'arrière-garde perpignanais en début de match aussi ? Ouais, il y a eu des coups de pouce peut-être aussi mis sous pression on a fait un nom de notre partition on les a quand même aussi, on leur a fait un coup de pouce aussi sur l'interception donc voilà, je pense que sur la première mi-temps il n'y a pas de contestation possible sur ce qu'on a réalisé on est très satisfait de cela donc voilà, on espère qu'on a bien enclenché la machine maintenant on va se passer sur la Coupe d'Europe on a la possibilité aussi de jouer encore sur les deux tableaux donc il faut qu'on prépare au mieux la venue d'Edembourg la semaine prochaine pour qu'on reste placé au niveau de notre poule très compliquée un coup de repas